... Je m'appelle Joseph et je suis amoureux. La voilà ma chancée, Marie. Elle est belle et gaie, mais elle sait ce qu'elle veut. Nous allons nous marier. Je suis heureux. Hier, j'étais heureux et aujourd'hui, je ne comprends pas. Marie me dit qu'elle va avoir un bébé, alors qu'on ne vit pas encore dans la même maison, alors qu'on ne dort pas encore dans le même lit. Marie me dit de ne pas être triste, que ce bébé, c'est l'enfant de Dieu. Elle dit qu'un ange est venu. L'ange lui a demandé d'être la mère de ce petit et elle a répondu oui. Je n'arrive pas à le croire. Je pense que Marie et moi, on ne se mariera pas. Je rentre chez moi, je suis très malheureux. Je finis par m'endormir et voilà que je vois un ange en rêve. Il me dit, ne sois pas inquiet Joseph, tu peux épouser Marie. Elle t'aime comme tu l'aimes. Le petit qu'elle attend est un cadeau de Dieu. Il apporte l'amour sur la terre. J'ai épousé Marie et nous sommes bien ensemble. J'aime la regarder s'occuper de notre maison, tandis que je travaille dans l'atelier. Je vois son ventre qui, peu à peu, s'arrondit. Marie est joyeuse. Je l'entends souvent chanter. Le Seigneur Dieu a fait pour moi des choses merveilleuses. Qu'il est grand, son amour. Nous allons partir en voyage. L'Empereur veut compter les habitants de ce pays. Je dois aller m'inscrire en ville, dans la ville où je suis née, Bethléem. Je charge les bagages sur mon âne et Marie s'assied sur mon dos. C'est une longue route pour une femme enceinte. Je m'inquiète pour Marie, pour le petit qui est dans son ventre. Mais elle rit. Elle dit qu'elle fait confiance à Dieu, qu'il saura bien s'occuper de son fils, de notre fils. Et moi, je fais confiance à Marie. À Bethléem, il y a tant de monde que les auberges sont pleines. Et voilà que Marie gêne. Joseph, Joseph, le bébé, il va naître. Puisqu'il n'y a pas de place à l'auberge, je cherche un coin tranquille. Un brave homme m'ouvre son étable. Il me dit que la paille est toute fraîche, que le bœuf est très doux. J'étends une couverture sur la paille pour que Marie puisse se coucher dessus. Et le bébé né. C'est un fils, un beau petit garçon. Nous l'appelons Jésus. Un nom qui veut dire Dieu sauve. Marie l'enveloppe dans les langes tout neufs qu'elle a apportés dans nos bagages. Moi, je lui arrange un berceau dans une mangeoire. Au-dessus de nous, le ciel immense est plein d'étoiles et nos cœurs sont chauds de bonheur. Qu'il est grand, notre tout petit. Soudain, une voix timide demande. On peut entrer ? Ce sont des bergers. Ils racontent. Nous gardions notre troupeau dans l'amour. Tout à coup, la nuit s'est illuminée. Nous avons eu très peur. Mais un ange nous est apparu. Il nous a parlé d'une grande joie qui était arrivée. Et d'un cadeau de Dieu, un bébé nouveau-né. Alors nous avons compris. Cette clarté extraordinaire, c'était la lumière du ciel sur la terre. Un peu plus tard, des étrangers se présentent. Ils disent qu'ils sont des savants et qu'ils viennent de très loin. Ils ont suivi une étoile. Car cet astre annonçait la naissance d'un grand roi. Ils apportent de l'or et des parfums précieux. Les cadeaux qu'on offre à un roi. Les cadeaux qu'on offre à un dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada En décorant bien la maison Pour accueillir Jésus en foi En lumière, en rire, en chanson Le mètre, le chante et tous Jusqu'un seul Amis de l'école Oui, nous sommes rentrés Avec Joseph et Marie Avec qui nous tissons des liens Depuis le début de l'Avent Comme en témoigne le métier à tisser Que vous voyez Chaque élève a tissé un lien Avec un autre élève Chaque classe a tissé un lien Nous voici ici rassemblés Pour partager la grande joie de Noël Merci à l'abbé de Lecluse Qui nous accompagne aujourd'hui Pour célébrer Noël Les enfants, vous avez eu l'occasion D'entendre de nouveau le conte Que vous aviez entendu en classe Il vous raconte la naissance de Jésus Et cette naissance vue par Joseph Dans toutes les églises Lors de la nuit de Noël Le texte de la Nadivité L'évangile de Luc Sera lu et proclamé C'est cette parole de Dieu Que nous allons maintenant acclamer Et on entend Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Allélu Je me suis rendu compte de la série de jeux de vieux d'une roche, qui ont fait la dernière parole et qui a fait laátition. Je suis rendu compte de la série de choses les choses, qui ont fait la série de choses les choses. ... 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